Mesdames et Messieurs des médias, Mesdames et Messieurs les représentants, Bonjour et bienvenue. Parimei teta po terrofo, terrofo yarrhei, et un mot que j'adore, shalom. Je déclare la séance ouverte. Madame la Secrétaire Générale, pouvez-vous, s'il vous plaît, faire lecture de la lettre de convocation de notre séance ? Monsieur le Président, cette séance a été convoquée par lettre datée du 26 février 2008. Mesdames et Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Bonnésie française tiendra la troisième séance de sa session administrative le vendredi 29 février 2008 à 9 heures. Je vous prie d'agréer, Mesdames et Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée, signée par M. Édouard Fritch. Pouvez-vous faire l'appel des représentants ? Mme Algon-Emma, présente. Présente. M. Alfa Théary, présente. Mme Bob Dupont-Tamara, présente. M. Bissou Jean-Christophe, présente. Mme Brodia Rosine, présente. Mme Charly Daphné, présente. Mme Cross Valentina, présente. M. Drôles et Jacqui, présente. M. Fostet et Maury, présente. Mme Frébo-Joël, présente. M. Frébo-Pierre, présente. M. Fréjé-Douard, présente. Mme Galenant-Chantal, présente. M. Gérard Santoni, présente. M. Anderson Georges, présente. Mme Irchan Nounouté, présente. Mme Irithi Théoura, présente. Mme Iza El-Heifara, présente. M. Kauté Benoît, présente. M. Komuitini René, présente. Mme Lévi Agami-Sandra, présente. M. Elison Marcelin, présente. M. Mamatoui Houtapou-Victor, présente. Présente. Mme Maraya Ema, présente. Mme Maraya Oulat-Teyna, présente. Mme Mataoua Léoni, présente. Mme Mati-Giliana, présente. Mme Mercero-Armel, absente. Mme Olivier Marise, présente. Mme Wopah-Akou-Amik, présente. Mme Parker Eliano, présente. M. Porlié-Teykinoui, présente. M. Rapoto Jean-Marius, présente. Mme Richtan Monique, présente. M. Riveta Frédéric, présente. M. Rufristeva, présente. M. Romain Taro-Fernon, présente. Mme Sage Maïna, présente. M. Salmond James, présente. M. Chille Philippe, présente. Mme Tahirata Chantal, présente. Mme Tama-Françoise, présente. M. Tonson-Robert, présente. M. Tchon-Yu Tunghi, présente. M. Faraih-Leghi, présente. M. Faraih-Leghi, présente. M. Faraih-Leghi, présente. M. Maru-Oskar Manukha, présente. M. Teméharu René, présente. M. Terri Payamita, présente. Madame Théoratéa Sylviane, absente. Madame Tétounou Ilana, présente. Madame Théoraté Justine, présente. Monsieur Tangson Gaston, présente. Monsieur Toiou Ismaël, présente. Madame Tijoubiya Kati, présente. Madame Venodan Béatrice, présente. Monsieur Venodan Clarence, présente. Enfin, Monsieur Yip Michel, présente. Voilà, Monsieur le Président. Deux élus absents. Madame Merceron et Madame Théoratéa. Bien. Madame Théoratéa, bien d'arriver. Avant de demander à Madame la Secrétaire Générale de vous donner communication de l'ordre du jour et du déroulement de nos travaux, Je souhaite vous faire part d'une petite communication personnelle qui, à mon sens, est nécessaire dans le contexte actuel. Nous voici réunis une seconde fois, en huit jours, pour élire un nouveau président à notre Assemblée. Le précédent président ayant préféré effectuer l'ascension auprès de son Créateur, là-bas, dans cette caserne coloniale rénovée, climatisée et transformée à un coût de milliards, exprès des poches des malheureux contribuables, maori, dont le coût et la réalisation ont été sévèrement épinglés par la Chambre territoriale de la Cour des Comptes. Une caserne coloniale rénovée, transformée, climatisée que certains de nos élus, parmi les plus éminents, ici dans cette enceinte, horrifiés par le prix payé pour le seul confort mégalomaniaque d'un seul homme, s'étaient engagés à dédier à la croissance démographique de notre pays, autrement dit à transformer en maternité pour nos wahînés. Mais ça, mesdames, messieurs, c'était il y a quatre ans et de toute manière, les promesses n'engagent que ceux et celles qui y croient. Et puis, mesdames, messieurs, chers collègues, les symboles coloniaux ont la vie dure, particulièrement auprès de ceux qui ont pour fond de commerce l'éradication du colonialisme, mais qui ne peuvent s'empêcher plus ou moins consciemment d'envier leurs colonisateurs. Donc, pas question de se débarrasser de leurs symboles et surtout, autant s'y installer confortablement et somptueusement, tout en clamant la primauté de la culture indigène. Quelle hypocrisie ! De toutes les manières, c'est toujours le contribuable à Manhou qui paiera les factures. Dieu est amour, Dieu est grand, et le champion de notre décolonisation est son prophète, son grand allié de fraîche date, est devenu aujourd'hui son domestique, sans oublier son beau-fils spirituel et tout leur béni-oui-oui. Quant à nous autres, modestes représentants, élus par le peuple, pour le peuple, nous ne sommes là que pour voter, sans brancher ni murmurer de préférence les crédits et budgets nécessaires au financement des projets pharaoniques des occupants de cette caserne coloniale présidentielle. Des occupants dont la faculté remarquable depuis plus de 20 ans, y compris jusqu'à aujourd'hui, 29 février 2008, est celle de réussir à échouer à coups de milliards balancés par les fenêtres, au frais bien sûr de tous les contribuables polynésiens, indigènes, demi ou demi-indigènes, popas, chinois, demi-chinois, demi-popas, et autres inclus. Nous sommes donc, mesdames et messieurs, réunis aujourd'hui pour élire un nouveau président, ou bien une nouvelle présidente, de notre Assemblée, suite à la démission de M. Édouard Fritsch, lequel, selon ses propres paroles, abondamment médiatisées, tenait par cette démission à prouver sa loyauté à l'égard de M. Gaston Tonksong de ne pas avoir été loyal lors de l'élection du président de notre colonie samedi dernier. Sacré Édouard, tu as dû lire la critique de la raison dialectique de Jean-Paul Sartre, philosophe français internationalement reconnu depuis plus de 60 ans comme le père de l'existentialisme. Cette philosophie pragmatique dans le thème central est « Qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs ». Précisément, mesdames et messieurs, à propos d'œufs cassés, quel superbe festival de parjure, de trahison du vote des électeurs et de non-respect la parole donnée que la moitié, plus une voix, des représentants de notre Assemblée vient d'offrir à notre jeunesse. à l'idée que parmi ces sans-paroles, il y a des gens qui ont fréquenté l'école, le collège, le lycée, puis l'université française et même les églises où l'on enseigne la valeur de la parole donnée, la morale, la droiture, le respect des contraintes moraux. Il y a de quoi frémir. Mieux encore, chères représentantes et représentants, il y a aussi parmi vous, parmi nous, des hommes et des femmes qui ont eu ou qui continuent d'avoir comme profession celui d'enseignants et d'enseignantes chargés d'inculquer à nos enfants les valeurs de probité, d'honnêteté morale, de respect des engagements, de dignité et d'intégrité, et j'en passe. Pauvre gosse, dans quel état de tourmente morale peuvent-ils bien être aujourd'hui ? Et quel mensonge leurs parents ou enseignants peuvent-ils inventer, puis leur servir pour justifier leur parjure ? Mesdames et messieurs, en y réfléchissant bien, la grande, la vraie, la seule question qui vaille d'être posée n'est pas « Aurait-il fallu élire Gaston Tongsan à la présidence de notre colonie ? » Non, elle n'est pas celle-là. Mais elle est la suivante. Le peuple, qui a clairement et massivement manifesté sa volonté de porter aux affaires du pays un front ayant recueilli plus de 62% de ses voix, peut-il accepter qu'une autre coalition, constituée par des formations politiques élues, respectivement sous des critères diamétralement opposés, prenne en main les affaires de notre pays dans les conditions que l'on connaît ? Vouloir, contre la volonté du peuple, additionner des séparatistes et des autonomistes pour faire une majorité, c'est vouloir additionner des umaras et des féis, c'est-à-dire aboutir à une absurdité. C'est ce que l'on enseigne dès la maternelle. On additionne les umaras aux umaras, les féis aux féis et les tarots aux tarots. De ce trois, et c'est le plus important, mesdames, messieurs, c'est d'avoir menti aux électeurs à la fois des séparatistes et des autonomistes concernés qui a le fait le plus grave. Les très nombreuses réactions diffusées par tous les médias de notre pays depuis une semaine, matin, midi et soir, démontrent amplement qu'il y a eu mensonges et tromperies graves des électeurs. Bien entendu, étant donné que les coupables se sont moqués de leurs électeurs respectifs, ils restent insensibles aux réactions exprimées dans les médias. Mieux même, ils persistent et signent dans leur logique. Souvenez-vous, hier au soir, nous sommes des hommes d'honneur et de parole. Toutefois, par simple charité chrétienne, je leur dis, je nous dis, méfiez-vous, méfions-nous. Et puis, mesdames, messieurs, quand on a vraiment ce qu'il faut là où il faut et que l'on est le leader incontesté d'une formation politique quelle qu'elle soit, autonomiste, séparatiste, eh bien, avant les élections, on doit avoir le courage de dire au peuple, mesdames, messieurs, après les élections, nous, autonomistes, nous constituons une majorité avec les séparatistes ou vice-versa, nous, les indépendantistes, on constituera une majorité avec les autonomistes car nous voulons mettre fin à 30 ans d'antagonisme. C'est ça, le courage politique. Alors, en toute connaissance de cause, les électeurs accorderont respectivement leur voix à ces deux leaders si ils les estiment crédibles et personne ne pourrait hurler au parjure et à la tromperie. Mais pour faire ça, mesdames, mesdames et messieurs, il faut en avoir du courage. Or, manifestement, ce n'est pas le cas et c'est même très loin d'être le cas. Et pourtant, mesdames, messieurs, chers collègues, le mal est consommé. Quelle occasion cela aurait été pour affirmer cette fameuse rupture avec les comportements anciens tant décriés par l'ensemble des listes en compétition les 27 janvier et 10 février. Rupture acceptée par plus de 83% de l'électorat qui a massivement rejeté le système clientéliste d'Aston Flos. Rupture acceptée par plus de 83% de l'électorat qui a massivement rejeté le système clientéliste Flos. Mesdames, messieurs, chers collègues, ce manque de courage prouve bien que cette addition de Oumara et de Féi n'a pour motivation que le racisme et la haine anti-Tangson. Amplement démontré par les propos de campagne électorale des leaders concernés du monde enregistré sur le monde magnétique que je tiens à la disposition de tout le monde. Leur déclaration de cessation d'hostilité, de paix, de réconciliation étant destiné dans leur esprit à masquer ce racisme et cette haine. Mais personne aujourd'hui dans notre pays n'est dupe. Mesdames, messieurs, chers collègues, avant de terminer cette amicale allocution, avant de vous laisser décider en votre âme et conscience, enfin, pour celles et ceux qui en ont encore une, je veux seulement vous rappeler que tromper les électeurs n'a jamais porté bonheur à ceux qui ont pratiqué cet exercice. par la télévision. Vous savez ce qui est arrivé tout dernièrement à ceux qui, dans les pays de l'Est de l'Europe ou bien en Afrique, par exemple, se sont amusés à ignorer le choix du peuple. Je ne vous fais pas un dessin. Je suis persuadé que votre abonnement au satellite TNS fonctionne très bien. qui est comme la « de l'Etat » et qui est dans les pays de l'Etat. Il faut 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 l'Etat. Voilà la petite communication que je souhaitais vous faire, mesdames et messieurs, en espérant qu'elle aura produit chez vous un sursaut d'orgueil et de respect de ces institutions. Madame la Secrétaire Générale, pouvez-vous maintenant donner lecture du projet d'ordre du jour ? Monsieur le Président, la conférence des présidents réunis Mardi-Denis vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1, approbation de l'ordre du jour. Point 2, renouvellement intégral du bureau de l'Assemblée de la Pognisie française suite à la démission du Président. Point 3, élection des représentants au sein de la commission permanente de l'Assemblée de la Pognisie française. Point 4, élection des représentants au sein des commissions législatives de l'Assemblée de la Pognisie française. Point 5, élection des représentants au sein de la commission chargée de la préparation du budget de l'Assemblée de la Pognisie française. Point 6, élection des représentants au sein des commissions et organiser l'extérieur à l'Assemblée de la Pognisie française. Point 7, désignation de rapporteurs de propositions et projets de loi de pays. Point 8, examen de la correspondance. Point 9, convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 10, clôture de la séance. Voilà, Monsieur le Président. Demande à l'Assemblée d'approuver l'ordre du jour. A l'unanimité, l'ordre du jour est approuvé. Nous passons maintenant au point suivant notre ordre du jour. Nous allons procéder au renouvellement intégral du bureau de l'Assemblée de la Pognisie, comme le prévoit l'article 121 alinéa 2 du statut du pays et les dispositions de règlement intérieur. Nous élirons d'abord le Président de l'Assemblée de la Pognisie française, puis les autres membres du bureau. Madame la Secrétaire générale, pouvez-vous donner lecture des articles 121 alinéa 2 et 122 alinéa 3 du statut de la Pognisie française et des articles 6.1, articles 2 alinéa 2 et 44 du règlement intérieur de notre Assemblée ? Monsieur le Président, l'article 121 alinéa 2 du statut de la Pognisie française indique qu'en cas de vacances des fonctions du Président de l'Assemblée de la Pognisie française, il est procédé au renouvellement intégral du bureau. L'article 6.1 du règlement intérieur précise qu'en cas de vacances de la présidence de l'Assemblée, pour quelque cause que ce soit, ou si l'empêchement du Président pour l'altération de ses capacités physiques est déclaré définitive, l'Assemblée procède à une nouvelle élection de son Président, conformément au deuxième alinéa de l'article 2. Cet alinéa précise que l'élection du Président a lieu au scrutin uninominal et secret à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les candidatures de tous représentants sont libres pour les deux premiers tours de scrutin. Si les deux premiers tours de scrutin n'ont pas donné de résultat, il est procédé à un troisième tour, auxquels seuls peuvent participer les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. Cependant, l'un ou l'autre des candidats arrivés en tête peut décider de se désister en faveur d'un candidat ayant obtenu moins de voix. En cas d'égalité de voix au troisième tour, c'est le plus âgé qui est proclamé élu. L'article 44 du règlement intérieur concerne le scrutin secret. Donc le scrutin secret est de droit pour le vote de l'élection du Président de l'Assemblée, celle des autres membres du Bureau, et chaque fois que la majorité demande l'Assemblée, il le décide. Pour procéder au scrutin secret, chaque représentant reçoit un bulletin dont la forme a été préalablement arrêtée par l'Assemblée et le dépose dans l'urne qui lui est présentée. Lorsque tous les représentants présents ont voté, le Président et les secrétaires procèdent au dépouillement du scrutin. Le dépouillement est effectué sur une table située au centre de l'hémicycle. Les secrétaires s'assurent que le nombre de bulletins est égal à celui des votants. En cas de différence entre le nombre des votants et celui des bulletins, les bulletins sont détruits avant le dépouillement et il est procédé à un nouveau vote. Un secrétaire lit ostensiblement à haute voix les bulletins l'un après l'autre, tandis que l'autre secrétaire inscrit les votants qui sont lus. Le résultat est ensuite proclamé par le Président. Les bulletins sont alors immédiatement détruits. Un bulletin équivoque, s'il est susceptible de modifier le résultat du scrutin, donne lieu à nouveau vote. Enfin, l'article 122, alinéa 3 du statut, sous les procurations, mentionne qu'elle est interdite pour l'élection du Président et du Bureau de l'Assemblée de la Polynésie française. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Messieurs les Présidents de groupe, avez-vous des candidatures à présenter ? Monsieur Jacques Hidrolé, au nom de l'UDSP. Monsieur Edouard Fritsch, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Vice-président. Je voudrais, au nom du groupe, vous adresser nos salutations, à mes chers collègues, adresser nos salutations à la presse, ainsi qu'au public, et à toutes celles et tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Monsieur le Vice-président, je voulais simplement... Je voulais te dire, Hiro, que tu me fais pitié. Ces dernières années, on nous a expliqué que tu étais atteint d'une certaine maladie, la paranoïa. Monsieur le Vice-président, au début des années 2000, je t'ai vu ici nous expliquer que tu entendais des voix de l'océan... 2004. ...en 2004. ...pour pouvoir accuser mon président, Gaston Flos, de crime. Aujourd'hui, je t'ai écouté, et cela me déchirait le cœur. D'abord, j'ai reconnu la plume d'un de mes collaborateurs avec qui j'ai entretenu beaucoup de bonnes relations humaines, Carlos Quintos, que je voudrais remercier au passage. Mais lui dire que la prochaine fois, il ne faudrait pas qu'il recommence des choses pareilles, parce que ça ne correspond pas au lecteur. Il faudrait quelqu'un de plus intelligent pour lire ses papiers. Aujourd'hui, je me rends compte que tu es atteint d'une pathologie grave qui tient son origine dans l'orgueil, la vanité, la délation. Et je suis vraiment attristé de te voir profiter de la situation que tu as aujourd'hui pour encore cracher ton venin en cliflossiste et profiter de la situation que tu as aujourd'hui Je rappelle des faits, des chiffres. Profiter de la situation que tu as aujourd'hui pour tenter encore une fois de créer la cisanie au sein de cette Assemblée. Tu as peur de la vérité ? Non, tu me fais pitié, c'est tout. Toi aussi, tu me fais pitié. D'autant que, Jiro, Jiro. Oui, Edouard. Jeudi dernier, tu m'appelais Alors que j'étais à la DRCL en train d'enregistrer ma liste Tout à fait. Pour un accord global à l'amélie de Pyrén. Ou Géré. Tout à fait. Et tu me suppliais de te prendre sur ma liste et certains de tes amis car tu souhaitais me soutenir à Pyrén. Je t'assure que tu m'attristes. Je t'assure que tu m'attristes parce que moi-même, j'aurais bien voulu... Qu'est-ce qu'on m'appelait le matin ? J'aurais bien voulu, mais laisse-moi en parler, s'il te plaît. S'il te plaît. Non, laisse-moi en parler. On vient à l'ordre de jour, monsieur le vice-président. Laisse-moi en parler, s'il te plaît. Alors que tu as insisté pour que nous puissions faire route ensemble pour ensemble gérer la commune de Pyrén. Car tu estimais que j'étais un bon gestionnaire. Et que tes amis, tes amis qui se présentaient contre moi, en fin de compte, ne valaient pas le coup d'être soutenus. Je ne comprends plus rien à ta personnalité. Et j'en suis triste. Et c'est ce que je voulais te dire. Merci. En voulant faire le malin comme tu fais ce matin, en fin de compte, tu te détruis tout doucement. Merci. Pas besoin de me détruire. Edouard, tu as oublié que le matin ici, on t'a donné notre parole. Ici le matin. Tu as oublié cela. Et tu as oublié qu'il y avait une discussion sur un accord global que tu n'as pas accepté. Maintenant, on avance. Monsieur le président du groupe UDSP... Hiro, Hiro, j'étais... Monsieur le président de l'UDSP. Il peut avoir la parole. Il peut avoir la parole. Il peut avoir la parole. Monsieur le président de l'UDSP... Je voudrais vous présenter la candidature au poste de président de notre Assemblée de M. Oskar Manoutheï Temarou. Monsieur le président, mesdames et messieurs les représentants de l'Assemblée de Polynésie française, M. le ministre, madame, le ministre, j'aurais aimé saluer le président de la Polynésie française ce matin. Messieurs, mesdames, les téléspectateurs, les auditeurs, chers amis, Je voudrais, au nom du groupe Totato Aïa, proposer la candidature de M. Hirohiti Tifaré. Je voudrais vous présenter la candidature de M. Hirohiti Tifaré. C'est bon ? Je voudrais vous présenter la candidature de M. Hirohiti Tifaré. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Donc, l'appel des représentants a appelé à voter. Madame Algon-Hémane. A voter. M. Alfa Théry. A voter. Mme Bob Dupont-Amara. A voter. M. Bissou Jean-Christophe. A voter. Mme Brodien-Rosine. A voter. Mme Chavie Daphne. M. Bissou Jean-Christophe. M. Foster de Maurie. M. Bissou Jean-Christophe. M. Bissou Jean-Christophe. A voté. M. Frébo-Pierre. A voté. M. Fréchi-Edouard. A voté. Mme Galan-Chantal Minari. A voter. M. Géros Anthony. A voter. M. Anderson George. A voter. Mme Irshan Onotea. A voter. Mme Irithi Teura. A voter. Mme Izali Hifara. A voter. Mme Coteuil Benoît. A voter. Mme Coteuil Benoît. A voter. Mme Lévi-Algami Sandra. A voter. M. Lisan Marcelin. A voter. Mme Coteuil Benoît. A voter. Mme Coteuil Benoît. A voter. Mme Maraya Ema. A voter. Mme Coteuil Benoît. 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 Mme Mathie Juliana. A voter. Mme Merseron-Armène. A voter. Mme Olivier Marise. A voter. Mme Wopafo-Anique. A voter. Mme Patqueriliano. Mme Pauly-Taginoui. Mme Pauly-Taginoui. M. M. Rapporteur Jean-Marie. M. Rapporteur Jean-Marie. M. Rapporteur Jean-Marie. Sous-titrage ST' 501 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 28 commissions, c'est un moment de témoignage. 57 représentants composants de l'Assemblée. 57 présents, autant de votants, 2 Blancs, 55 suffrages exprimés. Donc, M. Oskar Manouteitemaru, 28 voix, et M. Hirohiti Tefarere, 27 voix. Je proclame donc élu, M. Normalement, c'est sur les suffrages exprimés. C'est bien ça, Mme la Secrétaire Générale ? Majorité absolue des suffrages exprimés. Si, 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 si. C'est la majorité absolue des suffrages exprimés. Donc, M. Oskar Manouteitemaru, vous êtes proclamé élu président de l'Assemblée pour les musiques françaises. J'invite M. Oskar Manouteitemaru à prendre son siège de président de l'Assemblée pour les musiques françaises. Merci. 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 Vous- Rainine. Merci. Monsieur Williades, Mme la représentante de l'Etat. Les hauts responsables du Haut Conseil de notre pays, les responsables de l'Administration, les médias qui sont parmi nous ce matin. сюrran Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements à celles et ceux d'entre vous qui m'ont accordé leur confiance. Assumer la présidence de notre Assemblée est en mes yeux la concrétisation de la volonté exprimée par l'accord qui a présidé à l'Union pour le développement, la stabilité et la paix. Les décisions prises aujourd'hui permettent d'achever l'ensemble des dispositions qu'il convenait de prendre cette semaine afin de remettre en état de marche les institutions de notre fénement. C'est désormais chose faite. Après une période d'incertitude née de la décision prise par le gouvernement central contre l'avis même d'une forte majorité de bouleverser inutilement la marche de nos institutions, il nous appartient maintenant d'assurer la stabilité nécessaire au développement de notre pays. Notre Assemblée a un plan de charge à la hauteur des défis qu'il nous faut relever. Il nous faudra statuer rapidement sur le budget 2008 afin de la valider avant la fin du mois de mars. Il nous faudra également examiner tous les projets de texte transmis par le gouvernement que je conduisais, en particulier les règles nouvelles qui nous permettront de répandre aux attentes des jeunes de notre pays et notamment en matière d'emploi. Un nouveau monde de concertation entre l'exécutif et notre institution doit être imaginé et mis en œuvre. Cela est rendu nécessaire par les nouvelles dispositions statutaires qui ont profondément modifié la distribution des pouvoirs. Il nous faudra à cet égard savoir mieux travailler ensemble afin de bien préparer un nouveau cadre de partenariat loyal et empêché avec l'État. Je souhaite que nos travaux soient soutenus et enrichis par le respect de la diversité même des courants politiques exprimés tant au sein de notre Assemblée que par la population dans son ensemble. Mesdames et Messieurs les représentants, les péripéties du projet politiques voulu par le gouvernement central se terminent aujourd'hui. Il nous faut nous mettre sans délai au travail pour le bien de notre pays. Merci à toutes et à tous. Je vous dis « Faitoito » au travail. Marourou Yorand. Applaudissements Voilà, je demande une petite suspension de nos travaux. si vous l'acceptez pour une demi-heure pour que nous puissions ensemble monter les listes du bureau de l'Assemblée, Président, Vice-président et tout le reste. Voilà. D'accord, Assemblée, Marourou Yorand. La séance est reprise. Avant de passer à l'élection des autres membres du bureau de cette Assemblée territoriale, j'ai la joie de vous annoncer que la troisième vice-présidence est accordée au groupe Totato Aya. Une présidence également d'une commission est accordée au groupe Totato Aya. Voilà. Marourou Yorand. Je demande au secrétaire général de donner lecture des dispositions du statut du règlement intérieur relative à cette élection. Monsieur le Président, l'article 121-2 précise qu'il est procédé au renouvellement intégral du bureau en cas de vacances des fonctions du président de l'Assemblée. Ensuite, l'article 2 du règlement intérieur prévoit que le bureau de l'Assemblée se compose du président des premiers, deuxièmes et troisièmes vice-présidents, des premiers, deuxièmes et troisièmes secrétaires et des premiers, deuxièmes et trois questeurs. Ceux-ci sont élus au scrutin de listes secrets, sans panachage ni vote préférentiel. La majorité absolue est requise au premier tour de scrutin. En cas de deuxième tour, la majorité relative suffit. Tout groupe constitué qui fait acte de candidature par écrit doit être représenté proportionnellement sur chaque liste déposée. Les sièges non pourvus après cette répartition sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et en cas d'égalité des suffrages, les sièges attribuent aux plus âgés. Toutefois, si un groupe constitué ne désigne pas de candidat, les sièges qu'il a vous caché en pouvoir sont répartis entre les autres groupes constitués proportionnellement à leur importance numérique rapportée au nombre total des autres membres du bureau. Aucun retrait de groupe n'est possible après que le président ait donné lecture des listes proposées au suffrage de l'Assemblée. Après proclamation des résultats du scrutin, le président de l'Assemblée et de la politique française suspendent la séance pour permettre l'élection par le bureau ainsi constitué des premiers, deuxièmes et troisièmes vice-présidents, des premiers, deuxièmes et troisièmes secrétaires et des premiers, deuxièmes et troisièmes caisseurs. Aucun débat ne peut avoir lieu avant que le président ne proclame le bureau installé dans ses fonctions. Après l'élection du bureau, le président de l'Assemblée a modifié la composition au président de l'Assemblée et au commissaire. Voilà, M. le Président. Je demande au secrétaire général de donner lecture de la liste déposée par le bureau. Le scrutin est ouvert. M. le Président, nous avons reçu les candidatures de M. Drolejaki, de Mme Tahiyata Chantal, de Mme Tama Françoise, de Mme Iriti Teoura, de Mme Galnon Chantal, de M. Tefarere Hiroiti, de Mme Brodien-Rosine, de M. Porlete-Ekinoui, de Mme Lévi-Agami-Sandra. Voilà, M. le Président. Le scrutin est ouvert. Je demande au secrétaire de procédé à l'élection du bureau. Je demande au secrétaire général de faire l'appel des représentants. Mme Al-Ghan-Ema. A voté, M. Al-Fateri. A voté, Mme Bob Dupont-Amara. A voté, M. Bissot-Jean-Christophe. A voté, Mme Brodien-Rosine. A voté, Mme Chavé-Daphné. A voté, Mme Croce-Valentina. A voté, M. Droulet-Jacques. A voté, Mme Faustete-Mauri. A voté, Mme Frébo-Joëlle. A voté, Mme Frébo-Pierre. A voté, M. Frébo-Joëlle. A voté, Mme Frébo-Joëlle. M. Frébo-Joëlle. A voté, Mme Frébo-Joëlle. A voté. Madame Izzale Hefara. Non, non, non. A voté. Monsieur Coté-Benoît. A voté. Monsieur Comitini-René. A voté. Madame Lévi-Agami-Sandra. A voté. Monsieur Lison-Marcelin. A voté. Monsieur Mamatoua Yahouta Pou-Victor. A voté. Madame Maraya-Ema. A voté. Monsieur Maraya-Ura-Teyna. A voté. Madame Mataoua-Léoni. A voté. Madame Mataoua-Léoni. A voté. Madame Messeure-Armel. A voté. Madame Olivier-Marie. A voté. Madame Mataoua-Léoni. Madame Mataoua-Léoni. A voté. Madame Parker-Eleanor. A voter. M. Pauliette-Equinoui. A voter. M. le rapporteur Jean-Marie Hussi. A voter. Mme. Mme. A voter. M. Iveta Frideric. A voter. M-ais-en A voter. M-ais-en A voter. M-ais-en A voter. à voter. Mme Ayna Saj, à voter. Mme Salman James, à voter. M. Chille Philippe, à voter. A voter. Mme Tariyata Chantal, à voter. Mme Thomas Françoise, à voter. M. Tanson Robert, à voter. A voter. M. Cheung-Yong Tong-hee, à Trump. A voter. Mme Devarele Hirohiti. A voter. M. Oskar Temaru. A voter. M. Temeharo René. A voter. M. Teribayamita. A voter. Mme Teruatea Silviana. A voter. Mme Teruatea Silviana. A voter. Mme Teruatea Silviana. A voter. M. Tanson Gaston. A voter. M. Toshobiya Catherine. A voter. M. Toshobiya Catherine. A voter. M. Toshobiya. Mme Vénondon-Béatrice, à voter. M. Vénondon-Clarence, à voter. Et M. Yip Michel. M. Vénondon-Clarence, à voter. 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 Liste complète. 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 Liste complète, liste complète, liste complète, liste complète. Liste complète, liste complète, liste complète, liste complète, liste complète, liste complète. Listo complet. Complet. Listo complet. Listo complet. Listo complet. Listo complet. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.